Concilier ses aspirations personnelles et son projet professionnel. Le numérique est l'un des secteurs qui recrute le plus en France, avec près de 14 000 créations d'emplois nets en 2015. L'émergence de nouveaux métiers, l'offre de formations et d'emplois sans cesse mouvante, en fait un secteur très attractif. Mais comment être sûr que le numérique est fait pour vous ? 6 conseils pour évaluer sa capacité à travailler dans ce secteur. Identifiez à quoi ressemblent vos aspirations. Est-ce que vous prenez du plaisir à écrire, à raconter des histoires, à discuter, animer une soirée ou organiser une sortie, à fabriquer des choses avec vos mains, à concevoir des objets, à jouer, à dessiner, à observer, écouter, analyser ? Projetez-vous dans l'avenir. Définir son projet personnel et se centrer sur soi. Permette de construire son futur. Attention à ne pas forcément se laisser trop porter par les autres, par les événements et les tendances du moment, surtout si vous doutez un tant soit peu de vous. Le hasard peut parfois bien faire les choses, mais faites-vous confiance, orientez vos choix en écoutant votre boussole interne. C'est assurément une façon plus pérenne de maîtriser son devenir. Demandez l'avis à votre entourage. Les tests de personnalité sur des sites comme l'ONICEP peuvent également accompagner votre réflexion. Passionné, cela ne suffit pas. Les passions peuvent guider un projet de vie, mais elles ne le font pas tout. Un bon joueur ne fera pas forcément un bon gameplay programmeur. Un programmeur qui n'aime pas jouer non plus. Il faudra les deux. Coupler votre talent, ici pour le jeu, au goût de travailler dans ce milieu, de se tenir au courant des tendances, pas seulement dans l'univers du jeu, mais aussi en s'ouvrant au design, à la musique, à d'autres arts et techniques. C'est aussi cela qui vous permettra d'être un bon professionnel. Renseignez-vous sur ce secteur. Aujourd'hui, de nombreux métiers, qui font rêver les jeunes, sont saturés de candidats. Sans compter qu'il ne faut pas confondre métier et secteur. Par exemple, travailler dans les médias numériques, ce n'est pas nécessairement être journaliste. Si aujourd'hui le métier de reporter est en crise, c'est aussi parce que les médias évoluent, leur modèle économique, comme leur organisation. Renseignez-vous, documentez-vous sur la réalité des secteurs qui vous intéressent, afin de préciser votre projet et de connaître les limites, comme les opportunités. Dissociez le métier et l'environnement de travail. Les métiers changent, les postes changent et les entreprises bougent. Dans le secteur du numérique, les métiers sont en perpétuelle évolution. Le community manager d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui et la structure pour laquelle il oeuvre influe d'autant sur son poste. Animer les communautés pour une grande marque ou une collectivité territoriale permettra d'exercer des fonctions quasi similaires, mais dans des cultures et des environnements très différents. Si vous avez le goût d'entreprendre, par exemple, les startups conviendront bien aux profils plus aventuriers qui se plaisent à relever les challenges. D'où l'importance d'étudier les conditions de travail qui vous conviennent et qui peuvent influencer sur le choix de votre métier. S'isoler dans un bureau toute la journée face à son ordinateur, travailler en équipe ou dans un open space, être toujours en déplacement. Toutes ces situations peuvent être vécues comme une vraie contrainte pour les uns ou très motivante pour les autres. Dernier point. Restez attentif, ouvert et curieux. Les métiers de demain n'existent pas encore. Restez attentif à la société, à son évolution et aux besoins qui vont naître dans les années futures. Ne vous enfermez pas dans une technique. Gardez l'humain au cœur de vos projets. C'est toujours une façon d'apporter du sens et de la perspective à votre travail. Alors, vous êtes prêts à travailler dans le numérique ?